Pour revenir plus en détail sur la COP15 qui se tient à Abidjan, joint en direct notre correspondant Stéphane Soumaouro. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nadia. Pardon, bonsoir Manal. Bonsoir Stéphane. Dans son discours adressé au sommet sur la sécheresse et la gestion durable des terres, le roi Mohamed VI a appelé aujourd'hui à la mise en place d'une véritable alliance africaine contre la désertification dotée de ressources financières et technologiques adéquates. Vous êtes sur place. Est-ce qu'on commence déjà à écouter des propositions dans ce sens ? Comment faire émerger justement une résilience africaine face à la sécheresse et à la désertification ? Alors comment déjà arriver à cette résilience ? Il faut savoir que le discours de sa majesté, le roi Mohamed VI, a été très attendu, a été fort apprécié. Nous avons pu échanger avec un groupe de négociateurs de pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi du Sahel qui étaient présents. On voit qu'au niveau de ce sommet-là, quand on sait que l'initiative d'Abidjan puise une grande part de ses évaluations dans les travaux entamés à Marrakech lors de la COP 22 sur le changement climatique, on voit que sa majesté a insisté vraiment sur la nécessité de coordonner et de mutualiser les efforts des pays. Le roi a exprimé sa pleine adhésion d'ailleurs à l'initiative d'Abidjan qui ambitionne de réaliser une levée de fonds de près de 1,5 milliard de dollars pour arriver à la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030. On note effectivement une parfaite complémentarité entre cette initiative d'Abidjan et les trois commissions climat pour l'Afrique issues du sommet de Marrakech en 2016 justement. La commission du bassin du Congo, la commission de la région du Sahel, la commission des États insulaires. Donc on voit que vraiment il y avait des grandes décisions, il y a des décisions, des initiatives qui ont été prises. Mais on se rend compte qu'Abidjan, ce carrefour là va permettre de donner des moyens, des instruments pour véritablement arriver à cette résilience là ou à cette neutralité à partir de 2030. Donc vraiment le discours était très attendu, il a été bien accueilli et on a vu un peu ces poules d'experts qui se sont retrouvés juste après pour vraiment voir comment mettre en oeuvre ce projet là. D'accord, le président ivoirien, Lassane Ouattara, a lui dressé un constat alarmant sur l'impact de la sécheresse sur le continent. Qu'en dit-il de l'action ivoirienne dans ce sens Stéphane ? Alors on va dire ce sommet qui se tient à Abidjan, c'est pas un hasard parce que quand on regarde un peu l'évolution au niveau de tout ce qui est forêt en Côte d'Ivoire, on voit qu'on avait près de 16 millions d'hectares de couverts forestiers en 1960 et en 2021, la Côte d'Ivoire se retrouve à environ 2,9 millions d'hectares de forêt. Donc soit près de 80% du couvert forestier a disparu en ce laps de temps. Donc le président Lassane Ouattara a vraiment insisté sur ce projet là et il y a une enveloppe de près de 616 milliards de francs CFA qui seront décaissés, qui seront alloués vraiment à une politique vraiment rigoureuse pour permettre de rebâtir ou de réconstituer près de 3 millions d'hectares supplémentaires de forêt d'ici 2030 pour la Côte d'Ivoire. On a plein d'initiatives comme ça qui sont mises en place. Donc vraiment, le président ivoirien, hormis tous ces grands changements, attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'initiative d'Abidjan pour la Côte d'Ivoire elle-même. Merci beaucoup Stéphane Soumaoro, correspondant de Median TV à Abidjan. Merci d'avoir été avec nous.